C'est l'un des hauts lieux de l'équitation en Charente-Maritime. Le centre équestre de Royan accueille plus d'une douzaine de compétitions nationales et internationales chaque année. Mais pour pouvoir fonctionner au quotidien, la structure a impérativement besoin de travailler en dispensant des cours. Et avec une TVA à 20%, ça ne passera plus. On ne pourra pas faire autrement que d'augmenter nos tarifs. Et je pense que bon nombre de cavaliers ne monteront plus et bon nombre de centres équestres vont mettre la clé sous la porte. Ce qui est dommage parce que c'est une activité qui est très porteuse. On a 360 000 emplois. Michel Vinet fait partie de ces 360 000 professionnels du secteur équestre en France. Cela fait 20 ans qu'il est le propriétaire de ce centre. 50 hectares, une cinquantaine de chevaux et une trésorerie déjà fragilisée par des factures qui ne cessent de s'envoler, comme celle du foin par exemple. Il est passé de 100 euros à 160 euros la tonne avec le transport. Et encore bien heureux d'en avoir trouvé. Alors pour lui, une TVA à 20% ne ferait qu'aggraver la situation. Pour lui, mais aussi pour sa fille Claire, 24 ans, qui s'apprête à reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Si on la laisse à 20%, ça serait impossible pour nous de continuer, de pouvoir vivre. Il va falloir augmenter les prix, mais ça sera impossible pour tout le monde. Dommage, grâce à des tarifs aujourd'hui abordables, l'équitation est devenue le troisième sport le plus pratiqué en France, avec un million de licenciés.